50 000 volts pendant cinq secondes voici peut-être la nouvelle arme de la police septembre 2004 le journal télévisé présentait une nouvelle arme testée par les forces de l'ordre le taser un pistolet à impulsion électrique qui tétanise la personne ciblée pas de coups de feu pas de blessures pare-balles l'arme parfaite selon le fabricant américain sensation c'est quoi c'est les jambes coupées jambes coupées au niveau de la tête tu comprends plus rien en fait tu comprends mais mais revenons en arrière au début des années 80 l'électricité intéresse les fabricants d'armes voici par exemple la lampe torche qui éclaire d'un côté et qui électrocute de l'autre ou la matraque télescopique qui fait des étincelles et c'est aussi dans ces années là qu'aux états unis le taser commence à équiper la police les jt français diffuse ses premières images venues d'outre atlantique et les présentateurs sont séduits cette arme évitera peut-être les bavures elle permettra au moins aux policiers d'agir en douceur et en 1996 le fameux taser arrive en france il a son stand lors d'un salon sur la sécurité à nice terminé ou presque les gaz lacrymogène et les bombes d'autodéfense la protection aujourd'hui est une histoire d'électrode mais il faudra donc attendre 2004 pour que le pistolet soit expérimenté auprès du raid auprès du gIGN et de la bac de lion ça a percé sa veste son polo et sa peau s'était planté dans sa peau c'est le ministre de l'intérieur de l'époque nicolas sarkozy très impressionné par le taser qui poussera au déploiement du pistolet au sein des forces de l'ordre à condition que les tests soient concluants ce dont il ne semblait guère douter on continue à tester et si le test est efficient et bien le généralisera des images de son utilisation en situation réelle sont même diffusés dans les jt mais plusieurs voix vont très vite s'élever contre le taser notamment amnesty international qui alertait dès 2005 sur les dangers de ces armes alors utilisés aux états unis et au canada plus de 100 personnes qui sont morts suite à l'utilisation du taser ça veut pas dire que le taser les a tués ça veut dire que il accroît les risques de crise cardiaque auprès d'un certain nombre de personnes il sera démontré que le taser est potentiellement dangereux pour certaines populations à risque mais ça n'empêchera pas son déploiement le pistolet à impulsion électrique équipe aujourd'hui 15000 policiers et gendarmes en france et là je le tas ok